Alors nous allons ici montrer l'utilisation de l'application eOrienteering, qui existe aussi bien pour les appareils iOS qu'Android. Alors elle est déjà là installée sur notre appareil. Nous allons donc nous connecter maintenant avec un compte, mais un compte anonyme, un compte élève. Donc il a été créé au préalable sur le site, donc l'élève par exemple EL20 avec le mot de passe associé. Ce compte va permettre de remonter automatiquement à la fin de la course les résultats vers le site. Une fois identifié, nous allons télécharger une course en scannant le QR code setup. Ce QR code a pour effet de lister l'ensemble du parcours, donc ici les différents checkpoints qui correspondent à tous les postes. Et l'étape suivante, c'est le scan du QR code du départ, donc qui va lancer le chronomètre de la course. Alors il faut savoir que dans eOrienteering, il y a deux façons de visualiser un parcours. Dans la première façon, on dispose d'un affichage de la liste des points de passage et d'une map, une vue aérienne de l'ensemble des postes, du point de départ, du point d'arrivée. La deuxième façon d'afficher une course dans eOrienteering est l'affichage uniquement des points de passage, des checkpoints. La carte cette fois-ci n'est plus disponible et seule la carte de course d'orientation sera à la disposition du coureur pour s'orienter et trouver les différents postes. Il va maintenant se présenter au départ et le départ est donné lorsqu'il va scanner le QR code de départ. A cet instant, la course est lancée. Le coureur va donc se diriger vers le premier poste grâce à sa carte. Lorsqu'il va trouver le premier poste, il va scanner à nouveau un QR code. Ce QR code va donc enregistrer le temps mis par le coureur pour arriver jusqu'à ce poste, mais également l'informer si la balise trouvée est la bonne, avec un signal sonore et un code couleur. Couleur verte, bonne balise. Couleur orange signifie pour le coureur que cette balise figure bien sur son parcours, mais il ne l'a pas scanné dans l'ordre de la progression. Et une couleur rouge signifie une erreur, c'est-à-dire que cette balise ne fait pas du tout partie du parcours. Nous voyons ici à l'écran un défilement accéléré d'un parcours normal de 7 postes. Et donc il va conduire à la fin du parcours le coureur jusqu'à la ligne d'arrivée. Lorsque le coureur arrive sur la ligne d'arrivée, il a fini son parcours, il lui reste une dernière opération effectuée, c'est de scanner le QR code arrivé. Ce QR code va donc arrêter le chronomètre. A ce moment-là, le coureur va remonter ses résultats vers le site de eOrientering par un upload. Cette action permet à l'enseignant de récupérer tous les résultats de l'ensemble des coureurs afin d'avoir un tableau global. Lorsqu'une course est lancée, il est possible à tout moment de la quitter, tel que c'est illustré dans cette dernière séquence d'images. Sous-titrage Société Radio-Canada